Bonjour à tous, l'actualité est encore très riche cette semaine, la démission surprise bien sûr d'Alain Juppé de Bordeaux, le taux de chômage qui est passé en dessous des 9% et ce mouvement des gilets jaunes qui continue avec Emmanuel Macron qui lui multiplie ses rendez-vous et poursuit ses rendez-vous avec les maires de France. On en parle avec mes invités, bonjour Dominique David, bienvenue sur notre plateau, je rappelle que vous êtes députée de la LREM de Gironde et de la circonscription de Bordeaux, alors justement on va en parler, ça tombe bien, avec nous également en plateau Laurence Arribé, bonjour, vous êtes sénatrice socialiste de Gironde, vous êtes aussi conseillère régionale, bienvenue à vous, je le disais en préambule, semaine très riche sur le front de l'actualité, Alain Juppé a donc annoncé à sa surprise générale son départ de la mairie de Bordeaux et son entrée au Conseil constitutionnel, tout ça est lié. Dominique David, vous êtes dans la majorité, est-ce que vous étiez dans les tuyaux de cette annonce qui a pris tout le monde de court ? On sait qu'il n'y avait que quelques proches d'Alain Juppé qui étaient dans la confidence. Absolument pas, je crois que c'était une surprise pour tout le monde, bon, il y avait quelques rumeurs qui circulaient mais avec plusieurs noms, dont celui effectivement d'Alain Juppé à la veille de sa désignation par Richard Ferrand, mais non, ça a été quand même une surprise pour tout le monde. – Laurence Arribé, vu du Parti socialiste, Alain Juppé qui entre au Conseil constitutionnel, d'abord est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que vous comprenez ce choix et après le choix qu'a fait d'approuver justement Alain Juppé, de partir comme ça ? – Je crois qu'en fait c'est un aboutissement pour Alain Juppé et que je trouve que vu son âge, vu la carrière, je pense que terminer au Conseil constitutionnel, c'est pas plus mal que de se représenter à la mairie de Bordeaux où je crois qu'il était un petit peu au bout du rouleau et je pense qu'il a été très touché par la crise des gilets jaunes et que sans doute ça a été un élément déterminant dans la décision qu'il a prise. – En tout cas à gauche, il y a eu quand même eu des critiques dans l'opposition municipale sur le bilan social notamment d'Alain Juppé, vous êtes sur cette ligne-là en disant que tout n'a pas été parfait même s'il a transformé Bordeaux ces 20 dernières années ? – Jamais, rien n'est parfait, il ne faut pas se leurrer et la vérité n'appartient à personne. Sinon ça se serait et on ne serait pas dans la situation où on est actuellement. Donc bien sûr qu'il y a des critiques dans la gestion de la ville, mais je pense qu'on est quand même très majoritairement obligés de constater quand même que la ville a changé, qu'on lui doit ça, puis on lui doit aussi je pense une vision en termes de métropole, en termes de développement. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, moi ce qui m'inquiétait en tant qu'élu rural c'était sa conception de la métropole et de la relation au monde rural, mais je pense qu'il a entendu les problèmes que ça posait et qu'il est revenu sur cette position-là. Alors après, bien sûr, tout n'est pas parfait dans la gestion de la ville. Je pense qu'il y a des problèmes en particulier par rapport au grand stade, par rapport au fait d'embellir une ville, mais sans se poser la question de qui habite la ville. Voilà, une vision un peu plus globale du rôle de la ville en matière… On va en reparler justement de tout ça. Dominique David, vous êtes députée de la première circonscription de Bordeaux. Ce n'est pas neutre, bien entendu, dans la discussion qui nous intéresse, mais quel est votre regard, vous, sur Juppé, ses 20 ans ? C'est le bâtisseur, celui qui transforme, qui transfigure la ville ? Oui, effectivement, je partage votre avis. Globalement, son bilan, il peut être très fier de ce bilan, il a transformé effectivement cette ville. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il se retrouvait face, pour un éventuel futur mandat, face à des défis qui étaient quand même importants, les défis de la mobilité, les défis du logement. Le logement de la rocade, par exemple, effectivement, les problèmes du logement ? Effectivement, il fallait écrire l'histoire d'après, donc l'histoire de la suite de ce phénomène de métropolisation, qui a été quand même assez rapide, parce qu'en un an et demi, effectivement, il y a eu un afflux de population qui était quand même important, et donc, effectivement, il était face à de grands défis. Alors, de toute façon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'après-Juppé, et là, ça vous intéresse aussi bien la République en marche qu'au Parti socialiste. En tout cas, l'après-Juppé, c'est des municipales où les cartes sont rebattues. Alors, on sait que la République en marche a fait des municipales un objectif clair, parce qu'il vous faut des élus à l'échelon local. Ce mouvement qui est né avec la candidature d'Emmanuel Macron a d'abord vu des députés apparaître. Vous êtes près de 300 à l'Assemblée nationale, une majorité très forte, mais en dessous, vous avez pour l'instant très peu d'ancrage. Donc, Dominique, David, la question est simple. Est-ce que Bordeaux, c'est déjà dans le radar de la République en marche ? Et qu'est-ce que vous attendez de ces municipales ? Bordeaux est clairement dans le radar de la République en marche. On ne s'en est jamais caché. Nous aurons un projet pour Bordeaux. Nous aurons une liste. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Nous aurons une liste à présenter au mois de septembre. Donc, oui, effectivement. Donc, en septembre, il y a une liste de la République en marche, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui à la mairie de Bordeaux. Ça veut dire indépendamment de l'équipe en place. Absolument. Il y aura une liste de la République en marche. Avec une tête de liste, bien entendu. Alors, qui est pressenti ? Vous savez, à la République en marche, nous avons un processus. pour les législatives, pour les municipales. Donc, on commence par ce qu'on a appelé la grande marche des quartiers, c'est-à-dire se mettre à l'écoute des citoyens. On va mettre en place des ateliers. Il va y avoir un processus d'appel à candidature. Il va y avoir des investitures. Donc, on poursuit ce... Pardon, Dominique David, mais à Paris, on voit que des députés sont déjà sur les rangs. On parle de Villani. On parle aussi de Benjamin Griveaux, qui était au gouvernement. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont très intéressés. Et là, c'est indépendamment de tout le processus que vous venez de nous décrire. Donc, Bordeaux serait un cas à part dans les ambitions des uns et des autres. Bordeaux n'est absolument pas un cas à part. Paris est certainement un cas à part. Ça, c'est clair, puisque, en plus, il y a trois candidats qui se sont manifestés pour la République en marche. Mais dans la plupart des grandes métropoles, vous verrez qu'il n'y a pas aujourd'hui de candidats déclarés pour la République en marche. Laurence Arrivé, qu'est-ce que la gauche peut espérer ? Parce que si Alain Juppé s'était représenté, il y avait déjà eu un sondage qui a été publié il y a quelques mois, qui le donnait gagnant au premier tour, encore une fois. Est-ce que, là, pour le coup, la gauche a quelque chose à espérer ? Peut voir une porte s'ouvrir ? Les cartes sont rebattues ? Ou ça va être quand même très compliqué, parce qu'il y a quand même des divisions aussi à gauche ? Oui. Moi, ça me fait un peu sourire d'aborder les choses comme c'est abordé là, en dire, bon, c'est dans le radar de telle partie, telle ville, on vise, et puis ensuite, donc voilà, on va faire un appel à candidature. Moi, j'ai l'impression d'être à Pôle emploi, où on fait un appel à candidature. Je veux dire, quand on parle d'ancrage territorial, c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est-à-dire qu'il faut avoir des élus qui ne soient pas une génération spontanée, qui est déjà là pour le terrain ? Oui, c'est même pas la question des élus qui ne soient pas une génération spontanée. C'est un projet territorial qui colle aux habitants et à ce que veulent les habitants. Et alors, la gauche, dans tout ça, parce que vous ne partez pas en ordre très uni. Vincent Feltès a quitté le Parti socialiste. Il a envie d'y aller aussi. C'était votre candidat à la dernière municipale. Donc, vous partez avec qui ? Vous faites comment ? Je crois que la situation bordelaise, elle est comme beaucoup de situations dans d'autres communes ou dans d'autres grandes villes. Ça montre que, tout simplement, avant d'avoir des candidats, il faut avoir un projet territorial. Et puis, ça montre aussi que les municipales ne sont pas simplement des enjeux de parti. Elles sont des enjeux aujourd'hui. Je veux dire que si on est dans la situation dans laquelle on est, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vu un certain nombre de défis et d'enjeux particuliers sur c'est quoi une ville aujourd'hui, c'est quoi la relation au territoire. Je vous entends bien, mais concrètement, ça veut dire quoi pour les gens qui nous regardent ? Vous leur dites quoi ? La gauche va présenter quelqu'un ? La gauche aura sa liste ? Il y a une équipe actuellement à Bordeaux. Il y a une équipe municipale pour le PS. Et donc, c'est à cette équipe de se réunir, de faire travailler les habitants et de faire émerger un projet. Après, la question de la personnalité, elle viendra en fonction de la qualité du projet. Mais vous, votre sentiment, c'est quoi ? C'est que les cartes s'ouvrent, il y a un espace, il y a un coup à jouer ? Bien entendu. Moi, je pense qu'il y a un espace, et ce n'est pas simplement la démission d'Alain Juppé sur Bordeaux, c'est partout, je pense qu'il y a un espace aujourd'hui pour la social-démocratie, à condition que cette social-démocratie soit capable de se redéfinir, de réécrire une lecture du monde qui intègre des enjeux comme le numérique, comme la relation métropole-monde rural. Voilà, c'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Ce n'est pas des batailles de partis. Affaire à suivre. En tout cas, Dominique, David, parlons de Nicolas Florian. Cette émission est donc enregistrée. Normalement, il doit être le successeur désigné d'Alain Juppé. Vous le connaissez bien, parce que vous l'avez battu au législatif. Donc il aurait pu être député, c'est vous qui l'avez été. En revanche, il a toutes les chances de se retrouver maire de Bordeaux. Est-ce que du point de vue de La République en marche, on peut faire alliance avec Nicolas Florian ? Est-ce que des passerelles sont déjà ouvertes, dressées ? En tout cas, nous, nous serons très vigilants pour que l'esprit d'ouverture dont faisait preuve Alain Juppé, et très franchement, en tant que parlementaire, moi j'ai très bien travaillé avec Alain Juppé, que cet esprit d'ouverture perdure. Ça, c'est très important. Donc une alliance est possible avec l'équipe en place et cette liste que vous allez présenter ? Oui, j'espère que ça sera. On sera en tout cas très vigilants. Vous allez faire monter les enchères, vous présentez une liste en septembre, on lui dit, ben voilà, c'est ça, donc c'est où on s'allie, où on parle les uns tous dispersés. C'est quoi ? C'est un appel à la raison, cette liste ? Il faudra le voir comme ça ? Vous savez, nous sommes une force de rassemblement, La République en marche, vous l'avez remarqué. Ni de droite, ni de gauche, et de droite et de gauche, ça dépend. Ben voilà, écoutez, je pense que Alain Juppé, d'une certaine façon, s'inscrivait un peu dans cette logique-là. Je pense que nous avons effectivement toute notre place à prendre dans cette force de rassemblement centrale qui peut effectivement aller et à gauche et à droite. Bon, on l'a bien compris, Dominique David. Je crois que si vous me permettez... Oui, Laurence est arrivée. Évitons aussi de ne parler que de Bordeaux, parce que derrière Bordeaux, il y a une métropole. Et ça, ça me semble intéressant. Et moi, ce qui me semble intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un candidat pour la ville de Bordeaux, mais que ce candidat de la ville de Bordeaux ne sera pas le candidat pour la métropole. Et que ce qui se joue actuellement à la métropole, c'est quand même l'avenir d'une co-gestion, d'une coopération. Et ça, ça me semble autrement plus important que la seule ville de Bordeaux. Vous serez d'accord que la co-gestion mise en place à la métropole et anciennement la communauté urbaine de Bordeaux, c'est pratiquement du macronisme avant l'heure, quand même. Je ne sais pas si c'est du macronisme avant l'heure. La gauche et la droite faisaient cette co-gestion. Oui, mais n'empêche que ce sont quand même des gens comme Vincent Feltès, Alain Anziani, qui ont conduit cette co-gestion et qui ont permis cette co-gestion. Donc, je veux dire, avant Emmanuel Macron, moi... Je vous ai dit qu'il y a bon l'heure. Oui, voilà. Je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est l'avenir de cette métropole et l'avenir des relations entre cette métropole et le reste de la Gironde. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que la seule ville de Bordeaux. Et je trouve que ce qui est en train de se faire et le message que fait passer Alain Juppé en proposant, finalement, une gouvernance de la métropole qui réaffirme la co-gestion et qui passe le relais à quelqu'un qui est relativement consensuel et qui a du métier dans la gouvernance urbaine, ça montre que, pour moi, ça, c'est ce qui est important pour l'avenir. Bon, de toute façon, ce sera un des éléments clés de ces municipales à venir. Je voudrais qu'on poursuive notre discussion avec cette information aussi. Le taux de chômage est passé sous les 9%. On est à 8,8% de demandeurs d'emploi, selon l'INSEE. Dominique David, est-ce que ce bon résultat sur le front du chômage, ça valide clairement la politique engagée par ce gouvernement et donc par Emmanuel Macron ? J'en suis parfaitement convaincue. Il y a eu une reprise économique absolument... Alors peut-être pas spectaculaire, mais en tout cas qui se maintient. Nous avons aujourd'hui un grand nombre d'entreprises qui sont en tension, qui ont beaucoup de mal à recruter. C'est compliqué aujourd'hui d'arriver à... On attaque dans le dur de ces 9%, 8% de chômage, c'est-à-dire des gens qui sont en fait ou très éloignés de l'emploi ou qui n'ont pas forcément les compétences qui sont recherchées par les entreprises. La loi sur la formation professionnelle que nous avons votée va permettre justement de mettre vraiment des moyens sur la formation des chômeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, nous formions en France un chômeur sur 10, on va pouvoir former 4 chômeurs sur 10, ce qui est quand même un effort considérable, qui permet de franchir un cap. Je crois aussi qu'il y a un niveau de confiance de la part des entreprises qui se manifestent aujourd'hui par effectivement des recrutements sur des critères qui s'assouplissent. Je pense qu'on est sorti un peu, dans beaucoup d'entreprises, on est sorti un peu de la logique du recrutement du mouton à 5 pattes ou des critères... On a moins peur de recruter. Et Laurence Arribé, je vais vous interroger sur le sujet, parce que la gauche est très critique là-dessus. Oui, je pense qu'on a moins de crainte de recruter. Et je crois aussi qu'on assouplit, que les entreprises assouplissent leurs critères. Et je vous parle, je vous donne plutôt une réaction là, moins de députés en fait, que d'anciennes responsables d'une fédération professionnelle. Effectivement, il y avait une certaine rigidité de la part des recruteurs qui voulaient tel diplôme, tel type d'expérience, etc. Quand je suis sur le terrain avec ces entreprises aujourd'hui, je vois qu'elles vont davantage vers des publics très éloignés de l'emploi, qu'elles réfléchissent à mettre en place des préparations opérationnelles à l'emploi, c'est-à-dire des recrutements avec une formation qui intervient après le recrutement et non plus avant. Donc je pense que tout ça, c'est cette baisse du chômage qui, je le pense, va se poursuivre. Et aussi le fruit de ce climat de confiance qui fait qu'il y a un vrai travail des entreprises, aussi en interne, pour s'ouvrir vers des publics qui sont plus éloignés. Laurence Arribé, la gauche a été très critique quand il y a eu les ordonnances travail, vous vous en souvenez. Vous, vous y voyez quoi ? François Hollande a lutté tout son quinquennat pour inverser la courbe du chômage. Aujourd'hui, là, ça repart à la baisse. D'abord, un, vous êtes satisfaites de ça ? On ne peut que saluer ce résultat. On ne peut pas ne pas se réjouir de la baisse du chômage puisque c'est un des fléaux de notre pays et que c'est particulièrement important de résoudre ce problème-là. Donc oui, bien sûr. Après, je veux dire, il faut rester mesuré. D'abord, il faut quand même rappeler que dans l'Union européenne, on est les avant-avant-derniers. Donc c'est parmi les pays européens. Il n'y en a pas beaucoup qui font pas moins bien que nous. Donc du coup, il faut quand même être raisonnable et garder raison. Et puis voilà, je veux dire que vous savez, en politique, la lucidité, c'est la première qualité de la crédibilité. C'est le début de la crédibilité. Donc il faut être lucide sur ce que veut dire ce chiffre-là. Est-ce que vous y voyez un effet concret des politiques engagées depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron ? Moi, pas vraiment parce que le recul n'est pas suffisant. D'abord, il y a eu une reprise économique. Et puis je peux même dire que ce qui est relativement satisfaisant, c'est qu'en même temps, il y a quand même eu des coupes sombres, notamment avec la fin des emplois aidés, etc., qui auraient pu faire penser qu'on allait aggraver les choses. Et puis finalement, bon, ce chiffre est quand même encourageant. Alors, ce qui vient d'être dit, et je peux souscrire à ça, c'est-à-dire en fait, je pense qu'il y a un climat de confiance. Et surtout, je crois qu'on a arrêté de penser qu'on pouvait trouver le mouton à cinq pattes, en effet, simplement via Pôle emploi. – Ce n'est pas un peu paradoxal avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec la crise des Gilets jaunes, avec ces commerçants impactés samedi après samedi ? Alors certes, les chiffres sont antérieurs. – Alors ça, je pense que l'impact n'est pas… Voilà, les chiffres sont antérieurs. Et je pense qu'on va avoir quelques mauvaises surprises dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais globalement, ce que je pense, c'est qu'on a aussi modifié la manière de recruter. Et la vraie question qui se pose, c'est la question de l'adéquation entre les compétences et les besoins. Parce qu'on le voit très bien dans certains secteurs, en particulier l'aéronautique, mais dans des secteurs beaucoup plus basiques comme la viticulture, par exemple, on a des métiers qui sont des métiers en tension. Et que, de fait, on a un vrai problème pour faire correspondre les offres d'emploi à la demande et à la question de la formation. – Alors du coup, est-ce que la clé, c'est la formation ? – Alors la clé, pour moi, la clé, c'est la formation. Mais c'est là où je m'inquiète un peu sur l'avenir. C'est parce que, moi, il me semble que la formation, il faut qu'elle soit le plus possible décentralisée et au niveau des entreprises et des territoires. Or, c'est vrai que les décisions qui ont été prises récemment sont plutôt des décisions qui risquent d'éloigner ou qui sont en train d'être prises, qui sont en train d'éloigner et de recentraliser la question de la formation. Moi, je crois beaucoup à l'impact de la région. Et je crois qu'il faut faire confiance à la relation entre l'État et la région pour former et pour être au plus proche. Et quand on voit ce que fait la région Nouvelle-Aquitaine en matière de formation et en matière d'emploi... – Je rappelle que c'est conseiller régional dans la majorité. – Voilà. Et il faut être suffisamment agile et suffisamment inventif pour être capable de créer un pôle cuir là où il y a de la demande. Et on a bien vu avec des grandes entreprises que Hermès est en train de s'installer, Ativier, etc. Et puis, en même temps, avoir une politique un peu plus globale avec, par exemple, l'Aérocampus qui ouvre sur le monde et sur un secteur industriel dans son ensemble. – Quel est votre regard, toutes les deux ? Parce que sur la question des CDD, on voit que ça discute sur la réforme de l'assurance chômage avec le bonus-malus pour les contrats courts. Voilà. On doit aller dans quelle direction, Dominique David, vous qui êtes dans la majorité ? – Moi, je pense qu'il faut arriver à assurer de la stabilité dans l'emploi. Le CDD est effectivement un moyen de tester. Et encore qu'aujourd'hui, avec les périodes d'essai qui sont quand même souvent prolongées, je pense qu'on a largement le temps de tester quelqu'un. Il faut que les entreprises s'engagent un peu sur la durée. Elles ont aussi leur part à prendre dans cette cohésion sociale dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois. Et après tout, ce sont elles qui recrutent, ce sont elles qui payent les salaires. Donc je crois qu'elles ont effectivement à s'impliquer. Et donner de la perspective à un salarié, c'est une façon de participer à construire une cohésion sociale. – Laurence Arribé, vous qui êtes au Parti socialiste, du coup, cette politique économique, comment vous la qualifiez-vous ? C'est une politique de droite, comme on l'a dit depuis le début, comme l'opposition le dit, même les observateurs disent que le balancier est plutôt à droite qu'à gauche. Quelle est votre lecture ? – Je n'aime pas tellement parler en termes de politique de droite, politique de gauche, parce que les choses ont tellement évolué. Par contre, ce qui me semble très clair, et on l'a vu avec la loi Pacte, on est quand même sur une dominante ultra-libérale. Moi, je le vois, on a eu des sujets quand même importants sur la loi Pacte, en particulier par rapport à l'épargne, ni l'orientation de l'épargne par des populaires sur des systèmes qui sont sans aucune sécurité. On l'a vu. Cette loi Pacte, elle devait être une loi, et là, moi, je souscrivais à l'objectif, pour les PME. Et en fait, on se rend compte, dans le détail de la loi, qu'elle facilite la vie des grands groupes. Or, je crois, je fais partie de ceux qui pensent que l'emploi et l'avenir de l'emploi, c'est plutôt dans le tissu des PME que dans les grands groupes. Et que si on veut faire de l'aménagement du territoire avec du développement économique, si on veut résoudre la question de l'adéquation entre les compétences et les demandes d'emploi, il faut renforcer les PME. Vous n'êtes-y pas d'accord, Dominique ? Non, ce n'est pas du tout sur cette analyse. Cette loi Pacte, elle a été justement conçue pour les PME. Et elle a été conçue avec les PME. Puisqu'elle a été conçue avec un processus. On est parti vraiment d'une feuille blanche. On a animé des concertations avec des PME pour faire remonter des sujets. Et c'est une véritable boîte à outils. Donc dire qu'elle a été écrite pour les grands groupes, ça n'a aucun sens. Pardonnez-moi, mais quand on voit ce qui est dans cette loi et qui vise les PME et qui vise aussi les salariés du PME sur la participation et l'intéressement, et Bruno Le Maire a fait des annonces cette semaine pour dire qu'il mettrait des moyens supplémentaires pour que justement les PME puissent verser des intéressements et de la participation à leurs salariés, excusez-moi, il y a un seuil de 250 000 euros. Là, typiquement, on ne vise que les petites entreprises. Quand on touche au seuil, on ne vise que les petites entreprises. Quand on parle de responsabiliser l'entreprise, effectivement, on touche les grands groupes, mais sous un angle, je trouve, qui est plutôt intéressant. Donc non, je ne partage pas du tout votre avis là-dessus. Je pense que les entreprises qui, d'ailleurs, sont présentes dans toutes les réunions que j'ai pu organiser ici, sur la métropole, pour parler de cette loi, les PME, on avait en face de nous des PME, qui, justement, cherchaient des financements, qui, souvent, effectivement, étaient très intéressés par ce qui était proposé par la loi PAC. Je porte, moi, un projet de création d'un fonds d'épargne régional qui a pour vocation, justement, de permettre à l'épargne locale de s'investir dans des PME locales. Et ça n'est pas, comme vous le caricaturez, pour détourner l'épargne populaire, mais pour donner un sens à l'épargne des Français pour qu'à un moment, ils puissent investir dans des entreprises qu'ils connaissent, qu'ils peuvent, d'ailleurs, mieux connaître, parce qu'ils y participeront à son développement. – Écoutez, si vous me permettez, moi, je pense que, là, il y avait des garde-fous qui n'ont pas été mis en place. Et par rapport à ce que dit ma collègue, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer aussi à la responsabilité des entreprises. Eh bien, moi, j'ai très mal vécu, en fait, le fait d'avoir présenté un amendement qu'on a appelé, nous, qu'on a qualifié l'amendement dit Ford sur cette loi, en fait, qui proposait ce qu'on appelle l'application de la clause de répétition aux grandes entreprises qui avaient eu des financements publics. Et on sait que Ford a eu quelques millions de financements publics, et en les mettant dans l'obligation de rembourser, d'avoir des clauses dans la Convention avec les collectivités territoriales et de rembourser l'argent public lorsque les engagements n'ont pas été tenus. Eh bien, on s'est fait retoquer sur cet amendement au prétexte que, je l'ai mis sur le chapitre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est quand même une thématique que j'ai beaucoup travaillée quand j'étais enseignant-chercheur, donc je pense que je sais de quoi je parle, et l'amendement a été retoqué au prétexte qu'il n'était pas en lien avec la thématique de la loi. Donc voilà, je veux dire que ce sont des choses qui montrent bien que, bien sûr, il y a quelques éléments qui sont intéressants sur l'intéressement des salariés, etc., mais que globalement, la philosophie de ce texte est une philosophie qui n'est pas propre à développer et à soutenir les PME et les PME. Il nous reste une minute pour conclure. Un dernier sujet. Bon, il y avait plusieurs choses à évoquer, mais je voudrais qu'on revienne au moins sur la réforme de la Constitution à venir et le rôle des parlementaires. Vous êtes député, vous êtes sénatrice. Emmanuel Macron a posé la question du rôle du Sénat. Alors on sait que dans le projet, l'idée, c'est de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. On ne parle que de réduction du nombre de parlementaires, jamais des moyens qui pourraient être alloués à ces nouveaux parlementaires, en tout cas à cette nouvelle configuration-là. Dominique David, il faut s'attendre à quoi ? À moins de députés pour moins de moyens, vous êtes dans la majorité. Laurence Arribé, c'est une crainte aussi. Dominique David, en 20 secondes, je sais que c'est court. Alors, ce n'est absolument pas la philosophie de la loi. L'idée est au contraire de réduire le nombre de députés et de leur donner plus de moyens, notamment en termes de collaborateurs. Je rappelle que, parce qu'on est très interpellés dans les débats là-dessus, que le coût des parlementaires, sénateurs, députés, du gouvernement et de l'Élysée, sur 1 000 euros de dépenses publiques, ça représente 1 euro. Donc, ça n'est pas un sujet. Je veux dire, ça n'est pas réduire le budget, ce budget-là. Oui, oui, les parlementaires, non, c'est faux, ça ne coûte pas cher. Laurence Arribé, en 20 secondes pour finir. Je sais que c'est court. En 20 secondes, je veux dire que, pour moi, le problème, ce n'est pas le nombre de parlementaires, c'est le rôle du Parlement dans l'action publique et dans la fabrication de la loi. Et que là, en effet, on se rend compte qu'il y a quand même une mise en question par le pouvoir actuel de ce rôle du Parlement. Et moi, je voudrais simplement dire par une formule que j'aime bien, dire qu'il ne faut pas, en fait, répondre au populisme du peuple par un populisme d'État. Et je crois qu'actuellement, c'est la tendance. Et ce sera le mot de la fin. On suivra, bien entendu, tous les développements concernant l'évolution du rôle des parlementaires dans la réforme constitutionnelle. Merci, Dominique David, d'être venue sur ce plateau. Vous êtes députée de l'AREM de Gironde. Laurence Saribé, merci. Merci à vous. Vous êtes épatrice socialiste de Gironde également. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce numéro est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada